Les ressources pédagogiques Faba, je peux dire déjà c'est super, c'est des outils très simples. Je pense qu'on a réussi à prendre des itinéraires techniques qui parfois pour les producteurs et nos facilitateurs semblaient un peu complexes. On les a rendues en 13 ressources très simples à assimiler et puis de compréhension facile. Les ressources Faba, pour nous, le projet d'appui au développement du cacao, c'est de les inclure dans nos unités de démonstration des bonnes pratiques agricoles. Alors c'est d'amener le producteur à migrer vers des systèmes de production associés avec le manant de plantain où chacune des cultures est rentable et permet facilement au producteur d'avoir son compte d'exploitation qui devient directement positif. On a quand même pu observer que la vidéo Faba, c'est des outils à diffuser dans des zones rurales, chez des producteurs qui parfois n'ont pas peut-être l'énergie électrique ou Internet. Donc il va falloir qu'au niveau du processus d'accompagnement, qu'on puisse y mettre soit pour produire peut-être des systèmes intermédiaires, avec l'ESB stockage ou bien les rendre sous forme physique, telles que les fiches techniques et les fiches pédagogiques. Donc il faudrait faciliter quand même le producteur pour qu'il puisse avoir accès d'abord à ces outils, enfin pouvoir profiter de tout son contenu. L'équipe Faba, merci. Merci déjà pour ces outils-là. Et c'est une doléance de dire que ces outils tels qu'ils ont été conçus pour la banane plantain, en fait, si on pouvait les faire converger aussi pour le cacao, ce sera encore super pour nos producteurs. Merci. 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 Merci.